Notre souci de marquer l'état du développement où nous sommes exactement, sinon tout est perdu. La dernière fois, j'ai essayé de rattraper du temps, mais ça a consisté en ceci, j'ai commenté, ou j'ai prétendu commenter, le premier chapitre de Matière et Mémoire. C'est donc fini pour nous, ça. Alors, la question c'est, qu'est-ce qui va en sortir pour nous, c'est-à-dire, quelle aide, quel apport va être pour nous ce premier chapitre de Matière et Mémoire. Et si je résume la direction des apports que nous avions retenus dans ce texte si étrange, je dis, voilà, bon, Bergson nous mettait en présence d'un univers matériel. L'univers matériel des images-mouvements. Et l'on entrait véritablement dans cet univers d'images-mouvements qui se présentait comme un monde d'universeles interactions des images les unes sur les autres. Et il montrait comment, dans cet univers d'images-mouvements, étaient distribués, au hasard, des centres d'indétermination. N'oubliez pas le pari que faisait Bergson dans ce premier chapitre. Il n'introduirait rien qui ne fût matière, c'est-à-dire mouvement. Il n'introduirait surtout pas quelque chose d'une autre nature. Et en effet, il gagnait son pari dès le moment où les centres d'indétermination n'impliquaient rien qui ne fût matière et mouvement. Les centres d'indétermination se définissaient simplement par l'écart, l'intervalle entre une action subie et une réaction exécutée. Les centres d'indétermination étaient dès lors complètement compris eux-mêmes en termes d'images-mouvements. Il y avait centre d'indétermination lorsque, au lieu qu'une action subie se prolongea immédiatement en réaction exécutée, il y avait un intervalle entre l'action subie et la réaction exécutée. Reste que, dès qu'ils se donnaient les centres d'indétermination au sein de l'univers matériel des images-mouvements, trois types d'images en découlaient. Je ne reviens pas là-dessus puisque j'essaie de résumer notre acquis au point que l'on pouvait dire les images-mouvements, l'univers des images-mouvements, lorsque l'on leur rapporte à un centre d'indétermination sous cette condition, à condition qu'on leur rapporte à un centre d'indétermination, va nous donner trois types d'images. Donc, ce sont trois types d'images-mouvements. Les images-mouvements rapportées au centre d'indétermination donnent trois types d'images. Des images-perception, des images-action, des images-affection. C'est en ce sens que le centre d'indétermination sera dès lors et pourra être défini comme un sujet en un triple sens, c'est-à-dire quelque chose qui perçoit, une image qui perçoit d'autres images. Un sujet qui agit, un sujet qui est affecté, sujet ne désignant toujours bien d'autres qu'une image-mouvement qui présente un écart entre le mouvement reçu et le mouvement exécuté, qui présente un impermeable. Dès lors, on a toutes sortes de problèmes pour nous. Qu'est-ce que ça va être ? Maintenant, on reprend comme notre autonomie. Et on se dit, bien, moment déjà venu de fixer une sorte de pressentiment. Notre pressentiment, c'est que bien entendu, et ça on le savait depuis le début, l'image-mouvement. Ce n'est qu'un type d'image. Il y en a bien d'autres. On ne sait pas encore quelles autres. Toutefois, on commence à avoir un indice. Car on a fixé la dernière fois cette notion d'univers matériel d'image-mouvement. Ou plus précisément, d'agencement machinique d'image-mouvement. Et on disait, ben oui, le cinéma sous un de ses aspects, c'est un agencement machinique d'agencement. Bien plus, on pourrait même dire, c'est l'agencement machinique des images-mouvement. Mais, et là, je fais appel à ceux qui ont suivi ce qu'on fait ici depuis beaucoup d'années, parce que c'est un thème que je ne voudrais pas reprendre. Il nous est arrivé dans d'autres années d'essayer d'analyser ce concept d'agencement. Et on arrivait à dire, oui, tout agencement est double. Il a comme deux faces. Si l'on analyse bien ce qu'est un agencement, on voit que il est indissolublement sur une de ses faces Agencement machinique de choses Ici, agencement machinique d'image-mouvement Et sur une autre face, il est agencement d'énonciation En d'autres termes, si vous voulez, il a un contenu et une expression Le contenu de l'agencement, c'est l'aspect machinique Renvoyant aux images-mouvement Il a un autre aspect Agencement d'énonciation Et tout agencement est double en sens Quel rapport il y aura entre les énoncés de l'agencement Et Le contenu de l'agencement Ici, les images-mouvement, on ne le sait pas Tout ce que je veux dire, c'est que Nous ne tenons qu'une moitié de l'agencement cinéma Et bien évident que Un agencement machinique d'image-mouvement se double D'un certain type D'une certaine forme d'énonciation Qu'est-ce que c'est les énoncés qu'on pourra appeler cinématographiques ? Est-ce que je peux dire que dans la naissance d'une nation Dans le cuirassé Potemkin Etc, etc Il y a un certain style d'énoncés qui ne vaut pas Et qui ne se définit pas seulement par son contenu Mais qui se définit comme énoncé de cinéma Pourquoi est-ce que j'ai promis déjà cela ? Pour bien marquer que de toute manière Tout ce que nous disons sur l'image-mouvement Ne concerne évidemment qu'une partie de l'agencement Encore une fois, il y a bien d'autres images Au point que lorsque je me réfère alors A l'aspect énonciation de tout agencement Pour faire pressentir l'existant de ces autres images Ça veut dire, est-ce qu'il y aura des images énoncées ? Est-ce qu'il faudra par exemple donner un statut particulier aux images son ? L'image son, est-ce que c'est quelque chose qui diffère en nature De l'image-mouvement ? Et de quelle manière ? Bon, tout ceci pour dire que Déjà au point où nous en sommes Au moment même où nous sommes de plus en plus En train de nous enfoncer dans l'image-mouvement Pour essayer d'en sortir quelque chose Nous savons aussi qu'il y a un au-delà de l'image-mouvement Et qu'on n'a pas fini notre affaire En d'autres termes, normalement on va en avoir pour plusieurs années Mais il faut tout faire cette année Sinon, ça ne va plus Alors, bon D'un côté, nous savons L'idéal, ce serait quoi ? Ce serait que ce soit notre analyse de l'image-mouvement Qui nous amène à dépasser l'image-mouvement Pour trouver d'autres types d'images Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est l'image-mouvement elle-même Qui nous forcera à découvrir Qu'il y a d'autres types d'images Qui font partie de l'agencement cinéma ? Ce serait parfait ça Comme ce serait parfait, c'est ce qui arrivera Mais non seulement il y a un au-delà de l'image-mouvement C'est-à-dire autre chose que des images-mouvement Mais Je reviens au point où nous en sommes précisément Il y a un an de ça d'image-mouvement Je veux dire Non seulement il y a d'autres types d'images Que l'image-mouvement Mais l'image-mouvement elle-même Dans certaines conditions Nous livre trois types d'images distinctes Et c'est à ça que je reviens Ces trois types d'images Qui ne dépassent pas l'image-mouvement On n'en est pas encore là, hélas Mais qui sont comme les espèces de l'image-mouvement Sous une certaine condition A savoir Que les images-mouvement soient rapportées A un centre d'indétermination Lorsque les images-mouvement sont rapportées A un tel centre d'indétermination Qui pourtant en fait partie Alors Elles livrent tantôt des images-perception Tantôt des images-action Tantôt des images-affection Qui font partie de l'image-mouvement Dès lors Notre tâche est comme double Pour plus tard La recherche pleine de pressentiments D'autres types d'images Que l'image-mouvement Mais immédiatement L'analyse précise Aussi précise qu'on le pourra L'analyse des trois types d'images-mouvement A savoir Les images-perception Les images-action Les images-affection En quel sens Qu'est-ce que ça veut dire ça alors ? C'est notre objet immédiat Analyse des trois types d'images-mouvement Bon Essayons avec tout Ce que nous a apporté Bergson Je dirais D'abord Un premier point Un film Je peux le présenter Toujours partiellement Ne dites pas C'est pas seulement ça Puisque Nous nous réservons Nous nous réduisons Très volontairement A la considération De l'image-mouvement Et de ses titres Pour le moment De ce point de vue restreint Je peux dire Un film c'est quoi ? Un film C'est un mélange En certaines proportions Des trois types d'images C'est un mélange D'images-perception D'images-affection Et d'images-action Supposons une séquence Puéril Rudimentaire Bien plus Cette séquence A des invraisemblances Faudra se demander Ce qu'il y a d'invraisemblable Dans cette séquence Que je propose Comme ça Comme exemple Vraiment rudimentaire Première sorte d'image Un cow-boy Vu de face Il regarde Et puis On voit ce qu'il regarde Il regarde l'horizon Dans un paysage ouesternal Bon Je dirais C'est une image Perception Tout ceci Encore une fois Ça suppose Tout ce qu'on a vu La dernière fois Manifestement Il cherche quelque chose Il est indien Il cherche quelque chose Il cherche Comme dirait Belson Ce qui l'intéresse Et il passe Et il passe Sur ce qui ne l'intéresse Qu'est-ce qui l'intéresse C'est Est-ce qu'il y a des indiens Bon Voilà Premier type d'image Je dirais Bon En termes techniques Mais je risque beaucoup De me tromper C'est juste pour essayer De fixer des concepts Vous aurez là Vous pouvez avoir là Une série Champs Contre-champs Et panoramique Images Perceptions Deuxième sorte d'image Qui s'enchaîne On est encore Dans l'image perception Il faut que ça s'enchaîne Que chaque image Ait une racine Dans l'autre On est encore Dans l'image perception Mais tout se passe Comme si l'horizon S'incurvait On a vu cette importance De l'incur De Comment dire Quel est le substantif L'incur Enfin vous voyez De cette courbure Prise par Le monde de la perception C'est là où l'image perception Va donner l'image action Car lorsque le monde Prend cette courbure Qu'est-ce qui se passe Les choses du monde S'organisent Les choses et les êtres du monde S'organisent Suivant des rapports De distance et de profondeur Qui définissent A la fois Simultanément L'action virtuelle Des choses sur moi Et l'action possible De moi sur les choses C'est la naissance De l'action Bon L'univers s'incurve Et en effet Les indiens sont apparus Au sommet De la colline Ou de la montagne Un indien Deux indiens Trois indiens Et voilà Qu'immédiatement On est déjà Dans l'image action A savoir Ou apparemment Dans l'image action Les indiens descendent Ils se groupent Ils descendent Ils descendent au galop Voilà Ils vont Et les cow-boys Ils sont Ils arrangent Le chariot Il y a Image action Techniquement Ça peut être Un travelling Bon Troisième sorte d'image Le cow-boy reçoit Une flèche dans l'œil Gros plan Gros plan du visage douloureux Image affection Bon Je dis Il y a des adressants Dans cette séquence Mais lesquels Lesquels Je dis Supposons qu'un film Du point de vue Qui nous occupe C'est à dire Du point de vue De l'image mouvement Soit composé Soit vraiment constitué De ce mélange Des trois sortes d'images Et des passages D'une image à l'ombre Déjà comprenez Que pratiquement Et après tout L'idéal C'est si nos concepts Répondent bien A des problèmes pratiques Que vous rencontrez Dans tous les films Il n'y a pas Un ordre déterminé Dans quel cas Est-ce que par exemple L'image affection Doit précéder L'image perception Dans quel cas Au contraire C'est l'image perception Qui doit être première On ne sait pas Qu'à où l'image affection Précède l'image Perception Visage horrifié Mais Vous ne savez pas Quelle est la chose Qui fait horreur Vous voyez d'abord Le visage horrifié Et puis c'est après Que vous allez voir L'horreur Que vous allez percevoir L'horreur Dans d'autres cas Ce n'est pas bon Dans d'autres cas Manifestement L'émotion du spectateur Est beaucoup plus grande Si on voit d'abord S'il y a l'image perception D'abord Parce qu'on se dit Ah bon Oh là là Qu'est-ce qui va avoir peur L'autre Bon Dans ce cas là C'est l'image perception Avant Comprenez que Ce que je veux dire C'est une chose Extrêmement simple On est en train De tenir Un second sens Pour nous Dans la progression Puisqu'encore une fois Ce que je vous propose C'est une recherche Très très progressif On tient un second sens Du mot montage Car Certains d'entre vous Avaient été étonnés Au tout début de l'année Lorsque j'avais parlé Du montage A quel point Le point de vue Dont j'en parlais Était restreint Et Il m'avait dit Ben oui Mais il n'y a pas que ça Dans le montage C'était évident Il n'y a pas que ça Dans le montage C'est que Au premier trimestre La manière dont nous avons Considéré l'opération Du montage Consistait à le saisir Sous un de ses aspects Qui était exactement Rapport Des images Mouvements A un tout D'une autre nature Qu'elles sont censées Exprimer Rapport des images Mouvements Avec un tout Ce tout N'étant pas du mouvement Mais étant de l'ordre De la durée Et c'est uniquement De ce point de vue Que j'avais essayé De distinguer Des types de montage Je dis Au point Nous en sommes Maintenant Nous rencontrons Une seconde détermination Du montage Ce qu'on pourrait appeler Montage Du point de vue Que nous occupe là C'est la détermination Dans un film précis Du rapport Et des proportions Entre les trois types D'images Non plus rapport De l'image Mouvement Avec un tout D'un autre ordre Mais rapport Des trois types D'images Mouvement Entre elles C'est à dire Rapport Et proportion Des images Action Des images Perception Et des images Affection Dans un film Bien Ceci n'empêche pas Que Et c'est mon second point Ceci n'empêche pas Que Beaucoup de films Présentent Une prédominance D'un certain type D'images Sur les deux autres Et après tout Une fois dit Que Bergson La dernière fois Nous a donné Les définitions Théoriques Conceptuelles Des trois types D'images Maintenant Il faut juste Exercer une espèce De tact Pour les reconnaître Et c'est pas très difficile De les reconnaître Au passage Même quand il y a Des images composites Même quand il y a Des images Qui mélangent Déjà Des images Composantes Secondaires Et c'est pour ça Et c'est pour ça que Déjà bien longtemps Avant les Avant les vacances Je vous avais proposé La trois images Dix trois exemples D'images Je vous les rappelle Je vous les rappelle Je vous les rappelle En vous demandant De réfléchir là-dessus Images Perceptions Je vous disais Prenons l'exemple D'une séquence D'un film de Lubitsch Que je n'ai pas vu Qui est cité par Mitri Et qui est décrite Par Mitri Exactement comme ceci Et qui me paraît Tellement si belle Que je Et puis j'en aurais besoin Tout à l'heure C'est le film L'homme que j'ai tué Ça commencerait Comme ceci Donc Mouvement de caméra Saisissant une foule De dos À hauteur de la taille Mouvement de caméra Saisissant une foule de dos Là À hauteur de taille La caméra continue Bouge Et S'arrête À un endroit Cet endroit C'est le dos D'un unijambiste Dos d'un unijambiste Elle glisse Et elle s'insère Dans une espèce D'intervalle Intervalle Entre La jambe Subsistante Et la béquille Vas-y Dans cet intervalle À travers cet intervalle On Mais qui est On pour le moment C'est on On voit On voit quoi On voit Un défilé militaire On voit Un défilé militaire Et on apprend du coup Que ce que regardait Cette foule Vu de dos Eh bien Cette foule Regardait Un défilé militaire Et puis La caméra découvre quoi Autre plan Plan suivant La caméra découvre Un cul-de-jac Vous voyez Le défilé militaire A lieu Après la guerre Il y a donc unijambiste C'est à dire Qui a perdu sa jambe À la guerre Et puis il y en a un Qui a perdu les deux Il y a un cul-de-jac Qui vend des petits articles De mercerie Des lacets Mais en même temps Qu'il vend des lacets Il a cette espèce De fascination De ce qui se passe Du défilé militaire Et Il regarde Or lui Est en situation D'effectuer La perception Que Lovitch Avait laissée Dans le vide Sous la forme D'un on Qui était Ce on Extraordinaire Qui saisissait Le défilé militaire À travers Entre De ce point de vue Extraordinaire Entre La béquille De l'unijambiste Et la jambe valide Voilà Que l'image Perception Qui jusque là Était Dans l'air Et Apparaissait Dès lors Comme un effet Esthétique De cinéma Se trouve effectué 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 par quoi L'unijambiste Est dans une situation Telle que Vendant ses petits lacets Il est exactement À hauteur Voulue Pour voir le défilé militaire Le putschat Qui ne nous est montré Que dans le second plan Je dirais Je dirais C'est une image C'est une image Perception Voilà Deuxième exemple Que je vous proposais Une image Action Ça correspond à peu près À ma séquence De western De tout à l'heure Mais cette fois-ci Au lieu de Saisir leur mélange Je donne Trois exemples Comme pur Exemple pur D'image Action Je disais Cette fois Et bien c'est Et c'est peut-être Pas par hasard Peut-être que L'Oubich a été Un très très grand Artiste Des images Perception Et peut-être Que celui Dont je parle Maintenant À savoir Fritz Lang A été Un des plus Grands artistes De l'image Action Et je vous donnais Comme deuxième exemple Cette fois-ci De l'image Action Le début Du premier M'abuse Qu'est-ce qu'il y a Une action Qui se décompose En un ensemble D'images À savoir Attaque d'un courrier Dans le train Premier ensemble D'images Un courrier Est attaqué Dans le train Et volé Et possédé D'un document Deuxième Sortes D'images Le vol Est porté Dans une auto Là Il est mis Dans une auto Il y a une auto Qui part Qui démarre Donc vous voyez Il y a déjà Un système Train Vol dans le train Transport Par auto Troisième sorte D'image Un type de la bande Monte Un poteau Télégraphique Non téléphonique Je crois Je ne sais plus Enfin vous corrigez Vous même Les inexactitudes Il monte un poteau Là Et il téléphone Une quatrième image M'abuse Qui attend le coup De téléphone Et là Vous avez des segments D'action Et des segments D'action Avec déjà Quelque chose Qui sera porté Alors un paroxysme Par Wenders Bien plus tard C'est à dire De nos jours A savoir Avec l'idée Avec l'idée fondamentale Qui n'est pas une idée Qui n'est pas une idée Théorique Qui est vraiment là Une pratique de cinéma A savoir Que la caméra Assure la conversion Et prend sur soi La conversion Des mouvements Hétérogènes Elle homogénéise Pas du tout Les mouvements Mais elle prend sur soi Et c'est l'appareil Qui convertit Les mouvements Train Dans la séquence De langue Train Auto Téléphone Si vous pensez Aux grandes séquences De Wenders Avec Mouvement de conversion A la lettre Des changements Qui implique précisément Des intervalles aussi Tout à l'heure J'invoquais Un intervalle perceptif La gentiment De De L'unisandiste Là maintenant J'invoque Des intervalles Entre actions Entre segments D'actions Dans une action Composée Je dirais Que le docteur Que le Que 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 les premières images Du premier M'abuse Nous donne Comme À l'état Presque pur Il n'y a jamais D'image pure Tout comme Tout à l'heure J'avais Une image Un cas Presque pur D'image Perception Là j'ai un cas Presque pur D'image Action Et je disais Troisième exemple Une image Affection Je prends Je prends le cas Là je prends Vraiment Je cherche Les exemples Les plus simples Et qui surgissent Dès le début Du film Puisque L'image De Loubitch Elle est d'après Mitterie Dès le début De l'homme Que j'ai tué M'abuse Et dès le début Du premier M'abuse Et là Dès le début Il suffit de voir La passion De Jeanne Pour voir un film Où Domine L'image Affection Et déjà On en sait juste assez Si vous vous rappelez Nos actes Bergsoniens Pour ne pas être étonné Que l'image Affection Est comme une privilégiée Le gros plan Le visage Tout comme L'image Action Peut comporter Des travaux L'image Affection Comportera Forcément Des gros plans Bon Voilà mes trois types D'images Donc là C'est pour faire passer Au concret Tout ce que Bergson Nous a dit Pas du tout Que ce que Bergson Nous disait L'autre fois Était abstrait Mais c'était du concret Philosophique Là on le fait passer Au concret Comment dire On essaie de le faire passer Au concret Cinématographique Or je dis Non plus Je ne dis plus Comme tout à l'heure Tout film Est un mélange Des trois types D'images Mouvements D'images Perception D'images Action Et d'images Affection Je dis autre chose Evidemment ça ne se contredit pas Je mets l'accent Sur autre chose A savoir On peut distinguer Des genres de films D'après la dominante De l'une des images Sur les deux autres Et si j'essaie De placer les genres Là tout ça Tout ça c'est objet De remaniement On verra bien On verra bien en avançant Ce que je dis C'est évidemment Toujours provisoire Il n'y a pas tellement De problèmes Un film où domine L'image Affection C'est quoi C'est ce qu'on appellerait D'après Paris C'est ce qu'on appellerait Un drame Psychologique Un film où domine L'image Action C'est ce qu'on appellerait Un policier Pourquoi ? J'insiste là dessus Parce que c'est sans doute Le film policier Qui a apporté L'idée de segment D'action Et d'un minutage Dans les segments D'action C'est la découverte Langue Qui ensuite Aura toutes sortes De 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 Continmation De renouvellement Tout ça L'image Action C'est vraiment Le film policier C'est là Que vous trouvez Une dominante D'image Action Et est-ce qu'il y a Un cas Alors est-ce qu'il y a Un genre aussi gros Que ce que je suis En train de définir Ou ce qui domine C'est les images Perception Là J'ai juste une idée Là dessus Je pense qu'il y a bien Un genre Où domine L'image Perception Et qui finalement A inventé le film A dominante L'image Perception Et que c'est le western Et que dans le western Apprécieusement Il y a très peu D'image affection Et très peu D'image action C'est pour ça Que mon exemple De tout à l'heure Où j'invoquais Une séquence Tirée d'un D'un faux western Était pleine D'un vraisemblance L'action dans le western Elle est beaucoup Trop stéréotypée Elle n'a pas du tout Les inventions Elle est vraiment Les inventions D'un Euh Des segments D'action Dans le film Si je pense Par exemple A En effet Tous les films Fondés sur le Minuteage du Hold Up A chaque fois L'action se définit Bien conformément Au thème Dexonien Par l'émergence D'un quelque chose De nouveau Par exemple Dans un film célèbre De Jules Dassin Le moment où Le parapluie Est utilisé Pour recevoir Les gravats Dans le Minuteage du Hold Up Dans Asphalt Jungle Le minutage aussi Qui à chaque fois Introduit quelque chose De nouveau Et en effet La nécessité de parer A de l'inattendu Et c'est ça le lieu Des images action Le policier C'est une logique De l'action Le western C'est pour ça Du tout Son problème Je dirais Que le western C'est vraiment Le genre Qui a fondé Et où s'est Développé A l'état Le plus pur L'image perception Et l'enchaînement Des images perception Les unes avec les autres Pourquoi ? Il y a un texte C'est là Il y a un texte De Bazin Sur Pourquoi le western Et qu'est-ce qui fait L'excellence du western Comme genre Cinématographie Et la réponse Immédiate de Bazin Elle me paraît curieuse Elle consiste à dire C'est pas la forme Faut pas chercher Dans la forme du western Parce que tout ce qui est De la forme du western A la rigueur On pourrait le retrouver ailleurs Dans un autre contexte Que celui du western Il dit en effet Ce qui appartient au western C'est Et déjà A ce point Ça doit nous intéresser C'est les vastes étendues C'est la confrontation Des rochers Des envoies Etc Etc C'est la ligne Du ciel et de la terre Ouais Tout ça Le paysage western Le panoramique western Mais il dit C'est pas ça Et si l'on essaie De comprendre Vraiment L'excellence du western Il faut invoquer Quelque chose Du contenu A savoir Le western A vraiment Introduit Et créé Une mythologie Propre au cinéma Moi j'ai pas J'ai pas J'ai pas l'impression Que ce soit Absolument vrai Ça Ça fait rien D'ailleurs Ça importe pas Je préfère les remarques Où Basin dit Dans le western Vous trouverez très très rarement Des gros plans Bien plus Le héros du western Il est essentiellement Impassible Et Basin a de belles pages Par exemple Sur un western célèbre Cet homme à abattre Sur l'impassibilité Là du visage Pas de gros plans Pas de gros plans Pas d'image affection Même quand le cow-boy Est amoureux C'est absolument De la même manière Qu'il regarde l'être aimé Qu'il regarde son troupeau C'est Toujours le regard à l'horizon C'est-à-dire C'est vraiment C'est vraiment Un regard perceptible Et introduire des images Affection Ce serait pas du tout bon Peut-être On verra On verra quel problème Ça pose Mais alors Pourquoi dire Vous voyez Je dirais pas Comme Basin Il me semble Que c'est secondaire Que le western Introduise une mythologie Propre au cinéma J'en suis même pas sûr Parce qu'il me semble Qu'on pourrait le dire Également du policier Qu'on pourrait le dire De mille choses En revanche Ce qu'on ne peut dire Que du western C'est quelque chose Qui tient à sa forme Mais pas à sa forme Objective Basin a évidemment Raison de dire A la rigueur Les paysages westerns Vous pouvez trouver L'équivalent ailleurs Mais ce que vous trouverez Ce dont vous ne trouverez Pas l'équivalent ailleurs C'est la constitution De films Fondés sur les images Perceptions Quel est le problème Du western ? C'est essentiellement Des personnages Pour qu'il est vital De percevoir Pas d'agir Et s'il y a une mythologie Du western C'est ça S'il y a une mythologie Du western Je ne crois pas Que ce soit Le bien et le mal Comme suggère Parce que le bien et le mal C'est la métaphysique Du cinéma Vous le trouvez partout Mais ce qui est propre Au western C'est Si tu ne perçois pas Tu ne survis pas Ce qu'il s'agit de voir Là c'est Et là alors C'est vraiment L'image perception Dans tous ses sens Depuis Tout percevoir Jusqu'à retenir Ce qui m'intéresse Au sens berçonnien La perception subjective C'est à dire Percevoir tout Sauf ce qui ne m'intéresse pas Y compris percevoir Ce qui se passe Dans mon dos Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'un duel À la western Les deux types Qui s'avancent L'un vers l'autre Tout ça Comprenez Du point de vue action C'est zéro Ce n'est pas des images action Là aussi je dis Ce n'est absolument Pas des images action C'est des images perception Et toute leur beauté Vienne de l'image perception C'est des images perception Ce qui veut dire quoi ? Ce qui est en jeu Dans ces images Ce qui leur donne Une charge dramatique intense C'est Qui c'est qui va percevoir Le premier des deux A savoir La règle du jeu étant Ah bon Il faut que Il faut que l'un ait un peu Tiré son revolver Pour que l'autre déjà Aie envoyé la balle C'est une affaire de perception Et avec les indiens Il s'agit de les voir Les indiens Ah c'est pas rien Voir un indien Là dans ces rocheuses Dans ces montagnes rocheuses Tout ça C'est ça l'objet du western C'est un développement De l'image perception Comme en effet Aucun genre Ne le rendait possible Et pourquoi ? Et pourquoi ? Il y a un livre Que j'aime beaucoup D'un américain Sur le roman américain C'est un livre De Leslie Fidler Je crois qu'il a enseigné ici Leslie Fidler Mais enfin Je sais pas Je crois Ouais Qui s'appelle Le retour du pot rouge Et Leslie Fidler Il part d'une idée Très très juste Concernant la littérature Américaine Il dit Bah oui En gros En gros Je schématise Il dit C'est des gens Les américains C'est des gens Qui n'ont pas d'histoire C'est bien connu Mais en revanche Ce qui a remplacé L'histoire chez eux C'est la géographie Ils ont une géographie Et il dit On parle toujours du western Mais en fait Il y a quatre grandes directions Et leur littérature Est traversée De ces quatre directions Et si vous pensez Aux auteurs américains Que vous aimez Vous pouvez les distribuer Dans ces directions Il y a dit-il Ce qu'il faudrait appeler Un 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 Je prononce mal Comment on dirait Un 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 Western Un 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 Vous voyez Et puis il y a Un 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 Simplement Ces directions Elles sont qualitatives La direction Easterne Elle est bien connue C'est C'est la direction De l'américain Qui va chercher Non pas ses racines Mais qui va renouer Un contact Très étrange Avec la vieille Europe C'est ça Qu'ils font à l'Est Alors ça C'est Henry James Toute une partie De Fitzgerald Évidemment Les grands auteurs Américains Ils sont Ils participent A plusieurs directions Chez Fitzgerald Il y a une direction Sud Il y a une direction Le Sud Il y a une direction Est A savoir le retour A l'Europe Le retour à l'Américaine Oui Henry James Ah Bon Ah Ah Fitzgerald Vous trouvez Ça Le Nord C'est plus compliqué C'est la montée Vers l'industrialisation C'est bon Les grands romanciers Deux Là Ils sont très très connus Le Sud Bon Vous avez Faulkner Bien d'autres Une partie de Fitzgerald Et La grande confrontation La confrontation avec le noir Bon Il reste l'Ouest Là vous avez quoi ? Fiedler dit très bien Eh ben Oui C'est la confrontation Cette fois-ci C'est D'une part La confrontation Avec un sens Tout à fait nouveau Des limites Ou des frontières Et En même temps Les deux étant Complètement liés La confrontation Avec l'Indien Ah bon La confrontation Avec l'Indien Et puis un sens Nouveau des frontières Voilà ce qui est découvert Dans le western Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la frontière C'est plus quelque chose Qui sépare Ceci et cela C'est quelque chose Qu'on ne cesse pas De déplacer La frontière Elle est vécue Comme Perfectuellement Déplaçable Rappelez-vous Les belles pages De Marx Sur le capitalisme Et les deux aspects Du capitalisme Il s'oppose Toujours Des limites D'une part Et d'autre part Il ne cesse pas De Il ne cesse pas De repousser Ses limites Pour s'en opposer D'autres Les deux aspects Du capitalisme On pourrait aussi bien dire C'est l'esclavage Et l'évacuation Il ne cesse pas De s'opposer Des limites A l'intérieur Desquelles Il va établir Le système De la domination De l'exploitation Mais ces limites Aussi D'un autre D'une autre main Il ne cesse pas De les repousser Il fait le vide Pour une nouvelle organisation Cette fois-ci Il ne s'agit plus De faire des esclaves Il s'agit de Vider des terres Vider des terres De leurs habitants Pourquoi aujourd'hui Parenthèse Y a-t-il des héritiers Des peaux rouges Et c'est les palestiniens Très curieux Les palestiniens Ne cessent pas de dire Ils ont très bien Saisi ça S'il y avait un nouveau Western Ce serait Ils ne cessent pas De dire Arafat C'est très curieux Ils ne cessent pas De dire Oui nous les peaux rouges On est les peaux rouges Modernes C'est qu'en effet Il ne s'agit pas De faire des palestiniens Des esclaves Il s'agit de les vider Il s'agit de les évacuer De leur terre Alors ça c'est un mouvement Très très différent Pourquoi ? Alors qu'est-ce que En quoi c'est très lié Tout ça Western Cette limite Etc Je dis que Cette limite Perpétuellement déplacée Et ce rapport Avec l'Indien Vont vraiment Se confondre Vont être les constituants D'un monde perceptif A la limite pure Pourquoi ? Fiedler analyse Une figure du roman américain Qui est là Ça n'a pas eu Il me semble Dans le cinéma C'est encore Il a eu quelques Quelques Non pas applications Mais quelques Exemples déjà C'est L'union Que fait L'américain blanc L'union Que fait Un héros Américain blanc Soit Avec un noir Soit Avec un indien Une espèce D'amitié étrange Qui va les emporter Dans une aventure Une espèce D'aventure Qui sera à moitié Expiation Du côté De l'américain blanc Qui sera Découverte Du côté Soit du noir Soit de l'indien Et en effet Du côté Du côté Souserne Ou du côté Du western Vous avez Cette espèce De confrontation Avec le noir Et avec l'indien Mais sur quelle base Se fait la confrontation Dans les deux cas Dans les deux cas Elle se fait De manière Très différente Et là Je veux juste lire Parce que ça Ça me va Ça me va trop Donc c'est pour vous Persuader Et qu'il le dit bien Page 162 Voilà ce que nous dit Fiedler Et là S'il ne développe pas assez Parce qu'il y aurait Beaucoup à développer Lorsque dans le mythe Dans le mythe américain L'idée de Fiedler Là Il a une idée Qui n'est pas bonne La seule idée Qu'il a de pas bonne C'est que Cette espèce D'union D'union homosexuelle De l'américain blanc Avec soit un noir Au sud Soit un indien Et voilà la différence Entre les deux lignes La ligne du sud Et la ligne de l'ouest Lorsque dans le mythe Le compagnon de couleur Que recherche l'américain blanc Est noir plutôt qu'indien On a tendance A interpréter l'histoire Comme une tentative Qu'il fait Pour étendre Le champ De sa sexualité Recouvrer Une libido Perdu En d'autres termes C'est l'affaire du désir Lorsque au contraire Le compagnon est indien Le mythe S'interprète plutôt Comme un essai Pour faire une brèche Dans notre monde Et étendre Le champ De notre conscience Le noir Représente Dans le mythe Une sexualité Qui fascine Une passion Étrangère Mais l'indien Traduit Une perception Étrangère Mais l'indien Traduit Une perception Étrangère D'où par parenthèse Le rapport de l'indien Avec la drogue Qui n'est pas du tout Qui ne se retrouve pas du tout Dans le rapport du noir Le noir Représente dans le mythe Un désir Qui fascine Une libido Qui fascine Une passion Étrangère Mais l'indien Traduit Une perception Étrangère La perception D'un monde étrange Autre Si bien que tout Vous restera Comme confrontation Du cowboy Et de l'indien Ne pourra se développer Qu'en image Au moins A tendance Perceptive Pure C'est à dire Dans le sens Aussi bien Du point de vue Du paysage Que du point de vue Des personnes Des héros Mis en cause Ce sera un monde De la perception Donc tout ceci J'essayais de dire ça Et ça me prenait du temps Mais enfin Tant pis Pour dire Vous voyez Il n'y a pas seulement Je ne peux pas dire seulement Tout film est un mélange Des trois espèces d'images Des trois types d'images Mais tout film a aussi Une dominante Si bien que je ne peux plus dire Simplement Le montage Définit comme De ce point de vue L'unité à nouveau Mais vous voyez Que c'est un autre point de vue Que celui que nous avions Au premier trimestre Le montage défini comme Détermination du rapport Entre les trois types d'images Va donner lieu Tout comme j'avais essayé De distinguer au premier trimestre Trois Sortes de montages Trois C'est trois Ça pourrait être quatre, cinq Ça n'a pas d'importance Trois types de montages Par rapport Au tout J'avais distingué Le montage d'opposition Le montage dialectique Le montage quantitatif Et le montage intensif Et bien là On trouverait en effet Trois types de montages Assez différents Il faudrait parler D'un montage Perceptif Lorsque Domine dans le film Les images Perception Un montage Actif Qui est d'un tout autre type Qui serait par exemple Le montage Fritz Lang Et encore une fois Je ne dis pas Que ça épuise La question Ni du montage En général Ni du montage De Lang C'est un aspect Le montage Actif Lorsqu'il s'agit Au contraire De Mettre en rapport Des segments D'action Complexes Et dans le cas de Lang En effet Il assure son montage Actif Par l'insertion D'une pendule Qui marque les heures Entre chaque segment De l'action Et puis Un montage Et puis un montage Affectif Dont c'est évident La passion De Jeanne d'Arc Serait L'exemple classique L'exemple immortel Car en effet Il ne suffit pas de dire L'image d'affection C'est de gros plans Il s'agit de savoir Une fois dit que C'est un film Adominante De gros plans Ce qui est normal Si c'est un film Adominante Image Affection Il s'agit de savoir Comment vous montez Là tous ces gros plans Car Il y a assez peu Comme souvent Tout le monde L'a toujours remarqué Ça Il y a assez peu D'images isolées Du visage De Jeanne d'Arc Les gros plans De Dreyer Dans la passion De Jeanne d'Arc Prennent par exemple Le visage De Jeanne d'Arc Et puis Un autre visage Le visage D'un juge Coupé Ou de biais A partir de là Vous avez tous les problèmes De montage Mais D'un type particulier De montage Dès que vous avez A faire intervenir Un gros plan Dans un montage Vous avez un certain Problème Du montage De montage affectif A plus forte raison Quand il s'agit De faire un montage De gros plans Les uns par rapport Aux autres Et sans doute Est-ce que c'est Une prouesse fantastique Un montage De gros plans Bon Tout ça Voilà Alors Et bien c'est bien Parce que On a fini Un nouveau A la fois On a fini Un nouveau pan De ce qu'on avait à faire C'est ce groupe Donc Ce qu'on a fini Maintenant C'est Et où j'ai quand même Rattrapé un peu J'ai été trop vite Mais tant pis On a rattrapé Un peu Du retard Qu'on avait pris A savoir Ce nouveau pan Que nous avons fait C'est Commentaire du chapitre 1 De matière et mémoire Et conséquence Pour les trois types D'images cinématographiques Donc Les trois cas De l'image mouvement Comment sont L'image perception L'image action L'image affection Dès lors Notre Notre plan Notre devoir Hélas Est tracé Pour assez longtemps Mais au point Que ce serait si longtemps Qu'il faudra faire des coupures Mais dans l'absolu On serait forcé Avant d'en finir Avec l'image mouvement Car on est pressé D'en finir Avec l'image mouvement Ce qui m'intéresse vraiment maintenant C'est Qu'est-ce que ça va être Les autres images Et pourtant Il faut rester encore Il faut encore patauger Dans cette histoire D'image mouvement Alors On est d'un côté attiré De l'autre Retenu C'est une bonne situation C'est une situation riche Effectivement Oh bien Il y a la barre de tout Et puis voilà Bon Mais Notre plan immédiat C'est Analyse Détaillée De l'image Perception Analyse Détaillée De l'image Action Analyse Détaillée De l'image Affection Voilà Alors Si c'est trop long Moi je vais faire Je voudrais faire L'analyse Détaillée De l'image Perception Au cinéma Et puis Si on voit Que c'est trop long Et bien Je donnerai juste Je ne sais pas De très courtes indications Sur les deux autres images Et puis enfin On pourra concevoir De passer À moins qu'on travaille Ça sur deux ans Je ne sais pas Oh écoutez C'est trop difficile Avant Moi je m'attendais À en avoir Pour un semestre Ça m'embête Et puis Tout ça Fallait pas toucher Au cinéma Non moi j'en suis désespéré Tout ça Trop difficile C'est Bon Alors voilà Image Perception C'est donc Un nouveau thème Qu'on apporte Qu'est-ce que c'est Que l'image Perception Au cinéma Et je dis tout de suite Parce que là Il faudra que Ça va être difficile Un peu difficile Parfois Je dis tout de suite Que je voudrais envisager Comme trois étages Parce que c'est confus C'est pas Oui c'est très difficile Je dirais Qu'à un premier étage Nous allons voir À un premier niveau Nous allons voir Qu'il peut y avoir Deux pôles J'appelle ça Faut de mieux J'ai cherché des mots Mais c'est juste pour diviser Notre recherche Que nous allons d'abord Distinguer deux pôles De l'image Perception Et on va s'apercevoir Que c'est bien C'est bien Oh oui c'est bien Mais c'est pas encore suffisant Et à chaque fois Il y aura sans doute Des cinéastes Qui Et je veux pas dire Que les uns sont meilleurs Que les autres Je suis bien incapable De dire C'est tellement beau tout ça Et puis On va distinguer Un second niveau Où il y aura Non plus deux pôles De l'image Perception Mais deux systèmes De perception Et puis On va s'apercevoir Que ça va pas encore Ou que ça pourrait être Autre chose encore Et là on distinguera Non plus deux systèmes Ou deux pôles Mais deux états De perception Je dis ça uniquement Comme point de repère Donc ce que je commence Immédiatement C'est Les deux pôles De l'image Perception En quel sens On peut dire Qu'il y a deux pôles D'image perception Là Bergson La Bergson nous a donné Une indication C'est quoi ? C'est qu'en effet Il y a deux pôles D'image perception Puisque Il y a Des perceptions Choses Et Il y a des perceptions Qui sont celles Que j'ai Des choses Les choses Elles-mêmes Sont des perceptions En quel sens ? Pas du tout au sens Encore une fois Je vous rappelle Que ce contresens A ne pas faire Pas du tout au sens Où je dirais Les choses Sont mes perceptions Mais parce que Les choses en soi Du point de vue De l'image Mouvement Sont des perceptions Totales Et que Les perceptions Que moi J'ai d'une chose Ce sont des perceptions Partielles Bon Mais ça C'est déjà Bien compliqué La chose Est une Disons alors Beaucoup plus simplement On va partir D'une tentative Là Où il faut Que vous consentiez A m'accorder tout Site à ce qu'après Vous me le repreniez Il faut partir De quelque chose De beaucoup plus simple Sur les deux pôles Une image Qu'est-ce que ce serait Une image objective Et qu'est-ce que ce serait Une image subjective Et là Faut pas Faut pas être bien exigeant Il faudrait se contenter D'une définition Très étroitement Nominale Une définition nominale C'est-à-dire Extrinsèque Par opposition A ce que L'on appelle en logique Des définitions réelles Qui sont des définitions Intrinsèques Intérieures A la chose définie La définition purement Extrinsèque Qu'est-ce que je dirais Et bien Une image subjective C'est quoi C'est L'image d'un ensemble Tel qu'il est vu Du point de vue De quelqu'un Qui fait partie De cet ensemble Voilà Voilà Je me donne ça Comme définition De l'image subjective Vous voyez ce que je veux dire Pour m'épargner Là Des discussions Qui n'en finiraient plus Je vais pas dire L'image objective C'est une image Sans point de vue Est-ce que ça existe Une image sans point de vue On sait pas À quelles conditions Là C'est déjà trop Pour nous Donc il faut qu'on parle De quelque chose De beaucoup plus modeste Je dis de toute manière Image objective Ou subjective Elle renvoie À un point de vue Supposons Mais Je dirais Que l'image Est subjective Lorsque c'est l'image D'un ensemble Qui renvoie Au point de vue De quelqu'un Qui appartient A cet ensemble Je dirais De ce quelqu'un Qui appartient A cet ensemble Qu'il perçoit Là aussi Comprenez bien À quel niveau Du problème On en est Je m'interdis De faire intervenir En tout cas Directement Des facteurs Subjectifs Du type Le rêve Le souvenir L'hallucination Cela ce serait Trop facile Si je faisais C'est que Le mot sujet A beaucoup de sens Si je fais intervenir Directement Des facteurs De rêve D'hallucination De souvenirs J'en suis plus Dans les conditions De mon étude Je ne m'occupe Plus des images Perceptions Comme telles Je m'occupe De tout à fait Autre chose Je m'occupe D'images rêves D'images souvenirs Dont je ne sais pas Du tout Quel est le rapport Avec l'image Perception Donc là Quand j'emploie Images subjectives Cela ne peut pas Renvoyer à des images De rêves Ni de souvenirs Du point de vue Qui m'intéresse Il s'agit Du cadre Étroitement Définis Précédemment De l'image Perception Et si je fais Intervenir Du rêve De l'hallucination Ou n'importe quoi Ce sera simplement Sous la forme De facteurs Agissant Sur la perception Mais je ne considérerai pas Je n'en suis pas Du tout là Je n'en suis pas A un moment Où je pourrais considérer Le problème De l'image rêve Ou le problème De l'image souvenir Au cinéma C'est pour ça Que je dis bien J'appelle Pour le moment De manière purement Nominale J'appelle Images subjectives L'image D'un ensemble Tel qu'il est vu Par quelqu'un Qui appartient Ou qui fait partie De cet ensemble Des images subjectives Comme cela On en connait Au cinéma Bien plus Elles sont marquées D'une espèce De splendeur Et elles ont commencé Très vite Dans le cinéma Là aussi Je cite des exemples Des exemples Très Premier exemple Perception subjective Avec cette fois-ci Compte tenu De ce que je viens De dire Un facteur Actif Un facteur actif Puisque tout réagit Là Il y a un facteur actif Qui agit indirectement Sur la perception Je cite deux cas La danse Ou la fête Vue par Quelqu'un Qui participe Vous voyez Que le facteur actif Est fort Par exemple La fête foraine Vue par quelqu'un Qui est sur le manège Ça peut donner Des perceptions Subjectives C'est à dire Des images Perceptions Splendides Ou bien La danse La salle de danse Avec tous les danseurs Vue par un danseur Merveille L'un c'est un exemple Célèbre de Epstein L'autre c'est un exemple Célèbre de L'herbier Voilà Premier exemple Je dirais Perception subjective Avec facteur actif J'en donne un troisième Parce qu'il est aussi Tellement beau Et c'est un grand classique Un film lié A l'expressionnisme allemand A savoir Parfait Un film de Dupont Variété Célèbre image Où Toute la salle du cirque Est vue Par L'acrobate au trapèze En plein mouvement Prodiseuse image Où la La perception subjective Est Inséparable D'un très fort facteur Dynamique actif Puisque Le sujet Qui appartient Qui appartient à l'ensemble Cirque Est lui-même en mouvement Bien Tout comme le danseur Tout à l'heure Était lui-même en mouvement Et l'image de Dupont Les images de variété Là sont splendides Splendides Voilà Un premier cas Pas d'image perception A facteur actif Image perception A facteur perceptif C'est-à-dire La A perception Redoublée En quelque sorte C'est l'image célèbre Que l'on cite toujours Dans toutes les histoires Du cinéma De Gans Dans la roue Qui passe Pour être Une des premières images Subjectives Au sens de la perception Lancée par le cinéma A savoir Le héros Qui a reçu Je crois Mais oui A peu près Qui a reçu Un jet de vapeur Dans les yeux Le héros Qui est Conducteur De freins de fer Qui a reçu Son jet de vapeur Dans les yeux Qui a les yeux abîmés Donc facteur perceptif Là de la perception On voit sa pipe Il prend sa pipe Et on voit la pipe Telle qu'il la voit Ou telle qu'il est censé la voir Bon Image subjective A facteur perceptif Enfin Perception subjective A facteur affectif Il y a une image Que je trouve très belle Qui est dans Le film de Fellini Le chèque blanc Il y a la jeune mariée Là Vous savez Qui est amoureuse Qui est vaguement amoureuse Là Du De l'acteur De roman photo Et puis elle arrive Sur le lieu Du travail Là du roman photo De la prise de vue De la prise de vue Du roman photo Et il est déguisé En chèque Et On nous le montre Tel qu'elle est censée Le voir Et ça donne Il est comme Là Fellini a évidemment Utilisé des objectifs Il a tout Il a tout fait Une image très 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 savante Et on a l'impression On a le sentiment Que Le héros Du roman photo Est complètement En haut D'un arbre immense Et il se balance Dangereusement Là Sur une espèce De soutien Là Et il a toutes les proportions N'est-ce pas Gigantesque D'un héros D'un héros Au sommet D'un arbre immense Puis succède après Alors ce que j'appelle L'image objective Ce que j'appelle L'image objective Vraiment Dans les conditions Nominales Dans les conditions Très très Où je ne me complique Pas les choses J'appelle l'image objective Et bah oui Qu'est-ce qui se passe Tout d'un coup C'est plus L'image Du héros Tel que Le voit la jeune femme Mais On voit que En fait Il est sur Une petite Balançoire Tout près du sol Et qui se balance Minable Là Hein Et que Il n'a pas besoin De De choir De l'arbre immense En fait Il a 40 cm A faire Pour Bon Passage De l'image objective De l'image objective A l'image objective Parfois L'ordre est inverse Dans le cas de Gans On nous a montré La pipe Et le personnage En image objective Avant de nous montrer L'image subjective De la pipe Bon Alors la seule chose Que je constate C'est que Si j'en reste A ceci J'ai donc Mes deux définitions J'appelle Image subjective Encore une fois L'image vue L'image un ensemble Vue par quelqu'un Qui fait partie De l'ensemble L'image objective Non pas du tout Une image sans point de vue Ça je pourrais pas encore Me donner une notion Si difficile Mais L'image d'un ensemble Vue D'un point de vue Extérieur A cet ensemble Or déjà là Une première évidence Pour nous A savoir Que si je définis ainsi Si je pars de définitions Aussi simples De l'image objective L'image subjective L'une ne cesse pas De passer dans l'autre Et réciproquement Et que c'est même Les bons moments Du cinéma Et l'exemple Que je donnais De Loubitch Tout à l'heure Est un passage Très net De pôle objectif A pôle subjectif Il commence Par cadrer Avec Par nous faire voir Le défilé militaire Dans l'intervalle De la béquille Et de la jambe Subsistante Mais Telle qu'elle est présentée Dans ce premier plan Je dirais Que l'image Est objective Elle est complètement Tordue Elle est bizarre Cadrage En dessous De la taille Et On voit Le défilé A travers ça C'est donc Un point de vue Esthétique Très curieux Je dirais Peu importe Peu importe Que le point de vue Soit bizarre Dans ce premier plan Il ne fait pas partie De l'ensemble Qui est présenté Il n'appartient pas L'ensemble présenté C'est donc Une image objective Si artiste Qu'elle soit Si esthète Qu'elle soit Deuxième plan Cette perception C'est d'une image D'une image objective Ou pseudo objective A une image subjective Inversement On passe tout le temps D'une image subjective A une image objective Alors ce balance Ce balancement C'est quoi ? Voilà On va faire un tout petit pont Qui a un balancement De ce type Et bien ça indique bien D'une certaine manière Il faut trouver un statut A ces deux pôles Et au passage D'un pôle à l'autre Alors voilà Que ce statut La technique Du cinéma Nous l'offre Elle nous l'offre D'une manière bizarre C'est donc Un nouveau pas De notre analyse Elle nous l'offre Sous une forme célèbre Chant contre chant Pourquoi ? C'est que Chant contre chant C'est le lieu D'une rencontre Très extraordinaire C'est le lieu D'une rencontre Entre Des déterminations spatiales Et des déterminations Psychologiques Pourquoi ? Spatialement Et c'est bien là L'origine de chant Et contre chant Spatialement Le contre chant C'est l'inverse Symmétrique d'un plan Ou si vous préférez Définition Je sais vraiment Les définitions Les plus rudimentaires C'est Deux prises de vue Dans des directions opposées Par rapport A un même plan spatial Bon La Mitri Il me semble Jean Mitri A de bonnes pages Lorsqu'il dit Le grand maman Ça a été lorsque Cette structure spatiale Champ contre chant Cette structure cinématographique Spatiale Champ contre chant A rencontrer Une détermination D'une toute autre nature A savoir Regarder Regardant Alors là C'est fait quelque chose De très important Pourquoi ? Il me semble Que ce qui s'est fait De très important C'est que Images objectives Et images subjectives Pouvaient recevoir Un statut Plus ferme En quel sens Recevoir un statut Plus ferme Alors moi J'aurais une question Parce que Mitri Assigne La rencontre De ces deux Caractères De champ Contre champ Détermination spatiale Détermination Regarder Regardant Vous voyez ce que je veux dire Oui je vais quand même Trop vite Champ Vous prenez en champ Un personnage Qui regarde Et puis en contre champ Vous prenez Ce qu'il regarde Bon Eh bien Mitri dit Ceux qui ont vraiment fait Peut-être pas inventé Mais ceux qui ont vraiment Élevé à l'état De 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 Mais bien Avant Il cite aussi Variété Variété De Dupont Là comme étant Un grand moment Au champ Contre champ Épouse la structure Regarder Regardant Moi je me demande J'en aurais bien besoin Ça c'est juste une question Moi je me dis Non non c'est pas possible Il faudrait que ce soit autre chose A savoir il faudrait que ce soit Dans l'Ouest Terne Justement Que ça se soit fait Il faudrait que ce soit Dans l'Ouest Terne Que ça se soit fait Que Le champ Le cow-boy Qui regarde Le contre-champ Ce qu'il regarde Parce que ça m'intéresserait Beaucoup Si c'était dans l'Ouest Terne Parce que ce serait Une confirmation Que l'Ouest Terne ne peut se définir Que comme un genre Un genre de film Où domine l'image Perception Alors donc Voilà Il faudrait Bon Il faudrait montrer Que J'espère Que ce serait Dans les premiers Western Bien Mais peu importe On fait comme si Alors Qu'est-ce qui se passe Vous prenez en champ L'image de quelqu'un Qui regarde C'est une image Objective En effet Elle est d'un point De vue extérieur A l'ensemble De l'image Donc C'est une image Objective Mais elle est déjà Subjective Puisque Elle se présente Comme l'image D'un regardant Et puis Contre-champ Vous passez A l'autre côté Au symétrique inverse A savoir Ce qu'il regarde Cette fois Vous avez une image Subjective Subjective Oui et non Peut-être Pas forcément Elle est bien Subjective Si ce qui Vous est montré C'est ce qu'il regarde Comme il le voit Comme il le regarde Et comme il le voit Elle peut être Plus ou moins Subjective Et à la limite Elle peut être Objective Si on vous donne A deviner Et à choisir Ce que le personnage Que vous venez de voir En champ Regarde Donc Là aussi Dans ma seconde Détermination Champ Contre-champ Vous voyez que Je n'arrête pas D'être baladé D'un pôle A l'autre Du pôle Objectif Au pôle Subjectif De l'image Perception Si bien que Finalement L'idée La L'idée De On arrive À quoi Jusqu'à maintenant On peut suivre Il me semble Assez bien Jean Mitry Je reviens à dire Que l'image Clé au cinéma Du point de vue De l'image Perception C'est ce qu'il faudrait Appeler Une image Mi-subjective Semi-subjective Alors c'est intéressant La manière dont il définit L'image semi-subjective Comme étant l'image courante Au cinéma Celle qui s'est imposée Pas partout Pas toujours L'image semi-subjective Elle peut se considérer Avec des moments D'images subjectives Mais de toute manière Les images subjectives Ou les images objectives Elles formeront que Des moments Singuliers Dans un cinéma Supposons Supposons Tout ça J'ai tellement envie D'aller très progressivement Le tout courant Il sera donné Par des images Semi-subjectives Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors semi-subjective Ça rend bien compte De ceci C'est le devenir Réciproque L'image subjective Qui devient objective Qui est toujours Susceptive De devenir objective L'image objective Qui est toujours Susceptive De devenir subjective Mais il faut Donc elle est un statut Consistant L'image semi-subjective Là comme disent Les phénoménologues Ce serait quoi ? Je dis comme disent Les phénoménologues Est-ce qu'il ne faudrait pas Dire une espèce de Ou faire le concept Lié à la caméra Une espèce d'être avec Pas être à la place De Du personnage Être avec Un être avec De la caméra Cet être avec De la caméra Qui définirait alors Une position Comme d'équilibre De l'image Semi-subjective Et qui expliquerait Que dès lors L'image subjective Peut toujours devenir objective Et l'image objective Toujours devenir subjective Etc Cet être avec Cette situation Comme ce statut De l'image semi-subjective On le trouverait dans Quelle figure Première figure La caméra Dans le dos Du personnage Et là C'est très important Dans les histoires Du cinéma On voit bien L'importance Qu'a eu Par exemple Chez Murnaud Grande importance De la position De la caméra Dans le dos Mais chez beaucoup d'autres Dans l'expressionnisme allemand Très très fréquent Dans cette position La caméra Dans le dos Du personnage Avec tous les effets Que ça peut donner Et puis Autre figure Parce qu'il y a Plusieurs figures Pour l'image Si l'on essaie De donner une consistance Voyez mon problème Quelle consistance A l'image Semi-subjective Indépendamment du fait Qu'elle assure La circulation La transformation L'image objective En image subjective Et subjective En image objective Quelle est sa consistance Indépendamment de Ce rôle de conversion De transmission Bon alors je dis Caméra dans le dos Du personnage Autre exemple Ce qu'on appelle Ou ce qu'on a appelé Je ne sais pas Si ça s'envoie toujours Le travelling En circuit fermé Le travelling En circuit fermé C'était lorsque Vous le savez Lorsque Il n'y a pas seulement Mobilité de la caméra Mais lorsque la mobilité A acquis un degré Supplémentaire C'est à dire Elle ne suit plus Un personnage Elle se promène Parmi un ensemble Elle se promène Dans l'ensemble Dans l'ensemble Clos Par exemple La caméra Qui se promène Parmi les danseurs La caméra Qui se promène Parmi les tables D'un restaurant Ça a été fondamental Ça pour la mobilité De la caméra Lorsqu'elle a cessé D'être une caméra Qui suit Pour devenir Une caméra Qui Qui se déplace Parmi Vous voyez C'est à tout Autre niveau De la mobilité Et bien On pourrait dire Voilà C'est ça L'image Mi-subjective Seulement Voilà Problème Problème énorme Encore une fois On ne tient pas Un statut De l'image Mi-subjective Par là Si l'on dit Et bien oui L'image Perception Voyez exactement Où j'en suis Parce que ça Ça a l'air Ça se complique Je veux dire D'une manière obstinée Je suis mon problème C'est ça que je voudrais Que vous comprenez Si je pars de l'idée L'image Perception A deux pôles Objectif Et subjectif Définie de manière Très nominale Très verbale Et là Ne critiquer pas Sur ces définitions C'est un point de départ On verra Qu'on n'en restera pas Ces définitions Évidemment On s'aperçoit A partir de Cette distinction De deux pôles On s'aperçoit Que Il y a une image Comme non seulement Bipolaire L'image Semi-subjective Mais que cette image A une consistance En elle-même Consistance attestée Par Les moyens techniques Qui la produisent Et bien ce qu'il nous faut C'est pour nous C'est un statut conceptuel De l'image Mi-subjective Or voilà l'hypothèse Que je ferai C'est là que Encore une fois C'est que le début De notre analyse Je dirais Quant à cela Et si nous posons Le problème Quel peut être Le statut De l'image Mi-subjective Tel que l'on Vient de voir Que le cinéma Était capable De la produire De l'obtenir Je dirais Oui C'est évidemment Pas dans Mitri Qui arrête son analyse Mais Là c'est peut-être Le moment De se pencher Sur Une théorie Très curieuse De Pasolini Et cette théorie Très curieuse Le temps Que j'essaie De l'expliquer Parce que Elle m'a frappé Non mais non C'est une théorie obscure Il me semble Mais c'est l'essentiel Il me semble Que c'est l'essentiel Et le plus original De la pensée De Pasolini Sur le cinéma Non seulement Sur le sien propre Mais sur la manière Dont il voit Le cinéma Des autres C'est lorsque Il essaie De lancer Une notion Qui est exactement Qui est à peu près Non pas exactement Puisqu'il n'emploie pas Exactement ce mot Images subjectives Libres Indirectes Images subjectives Libres Indirectes Je dis ceci Comprenez J'annonce Pour essayer De vous épargner Je dis ceci Si l'on arrive Grâce à Pasolini A donner A comprendre Ce que peut être Ces termes Multipliés Barbares Compliqués Cette image Subjective Libre Indirecte Si on arrive A comprendre Ce qu'il veut dire Peut être Qu'on va avoir Un statut De l'image Perception Comme Passant Perpétuellement Du pôle objectif Subjectif Du pôle subjectif Au pôle objectif Et peut être Que ça va nous faire Faire un grand progrès Seulement Ne pensez pas rien Tout ça Parce que Ça suppose Que je vous explique D'abord Comment Pasolini Le comprend Lui-même Et puis Que je vous explique Ensuite Comment je comprends Pasolini Voilà Et puis Qu'est-ce qui sortira De tout ça Et puis vous Comment vous le comprenez Car Tout ce que je peux dire C'est ceci Je prends le point De départ De Pasolini Et ce qu'il fait C'est qu'il emprunte La notion En question La notion Qui fait notre souci Actuellement Il l'emprunte Semble-t-il A la linguistique Ce qui évidemment Est très ennuyeux Mais lui-même Il n'y tient pas On va voir pourquoi Il n'y tient pas Mais il l'emprunte A la linguistique Parce que La linguistique Semble lui proposer Une distinction Entre trois choses Du discours Donc c'est bien Dans l'analyse Du discours Qu'il trouve La source De sa notion Qu'il va élaborer Pour le cinéma Quand je dis discours C'est déjà plus La linguistique Vous allez comprendre Pourquoi Et il nous dit Ben oui Dans le discours On distingue Trois types De discours On distingue Le discours Direct Le discours Indirect Et le discours Indirect Libre Bon C'est ça Qu'il faut comprendre Le discours Direct C'est Quelqu'un parle Et il parle En son nom C'est bien connu Le discours Indirect C'est lorsque Je dis Il dit Qu'il faisait froid Ou bien Lorsque je dis Même Je dis Qu'il fait froid Discours Indirect Ça tout le monde Connait Le discours Direct Et le discours Indirect Indirect Discours Indirect Libre C'est curieux En français C'est assez rare Et c'est très littéraire Mais tous ceux Qui Et là Ma remarque Est relativement importante Tous les Grammériens Qui se sont occupés Du discours Indirect Libre Précisent Qu'il a une importance Fondamentale Dans les langues suivantes Italien Allemand Russe Et que même Il a beaucoup plus de richesses Évidemment Qu'en français Mais quand même Je donne un exemple En français Alors j'essaie de le calculer Mon exemple Il lui dit Il lui dit Qu'il ne fallait pas Entreprendre ce voyage Et que Et que Non, non Ah ben non Laisse moi Si tu mets un point Maintenant Je Et que Cette démarche Était hasardeuse Pour ça Je ne veux pas Point là C'est Ça C'est du style Indirect Il lui dit Que Ce voyage Était Très Trop dangereux Et que Cette démarche Était hasardeuse Alors là Point Point Mais Elle n'était pas Née d'hier Elle éviterait Tous les dangers Elle saurait Prendre des précautions Point Je n'étais pas Convaincu Par toutes ces Par toutes ces Vous voyez Vous continuez Par toutes ces Protestations Voilà Hein Vous voyez que La seconde phrase Est du discours Indirect Libre Ça se comprend tout seul C'est C'est quoi ? C'est quelque chose Qui a rapport Avec la phrase Que la personne Concernée A laquelle je m'adressais Était censée Serait censée Répondre Ce n'est pas Du discours Direct Ce n'est pas Du discours Indirect Je lui dis Que le voyage Serait dangereux Et qu'elle ne devait Pas le faire Ah Elle n'était pas Née d'hier Elle prendrait Toutes ces Précautions Moi je n'étais pas Convaincu Par ces Protestations Entre les deux Il y a eu Un discours Indirect Libre Qu'est-ce que c'est ? On dira Au plus simple Le discours Indirect Libre Représente Une espèce De contamination Ou de contraction De deux discours Le discours De celui De quelqu'un Qui parle Et le discours De quelqu'un Qui rapporte Pourquoi alors Réglons un problème Sur lequel Pasolini Parle très bien Il est fasciné Par ça Mais pourquoi Ce qui m'intéresse Moi c'est déjà Pourquoi en tant qu'homme De cinéma Il est fasciné Par ça Parce qu'il est fasciné Par ça En tant que Auteur Auteur littéraire Et particulièrement Auteur littéraire Italien Puisqu'il pense Que le discours Indirect Libre Est une forme Fondamentale Dans la langue Italienne Mais il est aussi Fasciné En tant qu'homme De cinéma Pourquoi ? En tant qu'auteur Ou en tant que Aimant la littérature Pasolini Est fasciné Pour une raison Très simple C'est qu'il dit C'est évident Qu'en italien Ce sera beaucoup Plus d'importance Que dans toute autre langue Parce que L'italien Dit-il C'est une langue Finalement Qui n'a pas De langue moyenne Il n'y a pas De langue moyenne L'italien Il n'a jamais Fait Il n'a jamais Vraiment Fait Son homogénisation Il y a une langue Moyenne D'apparence C'est une langue Qui vit encore Sur deux pôles Extrêmes Un pôle littéraire Et un pôle vulgaire Un pôle vulgaire Qui peut par exemple Se diviser lui-même En toutes sortes De dialectes C'est-à-dire Un pôle haut Sans aucune lance Péjorative Et un pôle bas Ce qui est arrivé Aux français très haut C'est-à-dire Cette centralisation Qui a fait un français Moyen Qui finalement Finit par être Une langue commune A Un illettré Et à Victor Hugo En italien C'est pas aussi prononcé En allemand Il y aurait effectivement Dans toutes les langues Où il y a discours Comme ça Il y a beaucoup moins Il n'y a pas Il n'y a pas l'imposition D'une langue moyenne Et vous voyez Pourquoi le discours Indirect libre Bien Si bien que Dans le discours Indirect libre Qu'est-ce qu'il y aura J'en reste toujours Au niveau du discours Selon lui Il va y avoir Ouh là là Pardonnez-moi C'est urgent Il faut que j'aille Au secrétariat J'en ai couvri une minute Ce n'est qu'en apparence Un emprunt A la linguistique Car c'est évident Que Tel que Pasolini Vient de le définir Et tel qu'il faut le définir Le discours indirect libre N'est pas une catégorie linguistique C'est comme disent très bien Les linguistes eux-mêmes C'est même une catégorie stylistique Mais enfin Si je comprends bien Parce que encore une fois C'est une thèse Il me semble très très complexe De Pasolini Si je comprends bien La thèse de Pasolini Elle reviendrait A nous dire A partir du point On en est C'est-à-dire A partir de cette Caractérisation Très générale Du discours indirect libre Elle reviendrait A nous dire L'image Perception Au cinéma C'est Non pas Exclusivement Comprenez là aussi C'est plein de lances Non pas exclusivement Mais l'image Perception au cinéma Non pas exclusivement Mais de manière privilégiée C'est ce qu'on pourrait appeler Une subjective Indirecte libre Mais qu'est-ce que ça veut dire Une subjective indirecte libre Rapportée non plus au discours Mais rapportée à l'image mouvement C'est là que ça C'est là que ça devient A la fois Important pour nous Intéressant pour nous Et très difficile Et toujours Alors toujours Si Toujours si je comprends bien Voilà ce que ce serait Cette image indirecte libre Cette subjective Indirecte libre Supposer Un personnage Ou des personnages Dont Le cinéaste Prétend nous faire voir Comment ils voient eux-mêmes le monde Bon Voilà Premier niveau Le cinéaste Veut nous faire voir Comment X, Y Tel et tel personnage Voit le monde Normalement On pourrait dire C'est une image subjective Alors Ou si vous préférez Une image directe Je dirais Une image subjective Une image subjective Ou une image directe Précisons Veuille nous faire voir Comment un névrosé Dit Pasolini Dans son texte Comment un névrosé Voit le monde Tiens névrosé Pourquoi que ça intervient là Ça intervient Il me semble Exactement Dans les conditions Heureusement Que j'avais fixé Tout à l'heure En prenant mes précautions Il ne s'agit pas d'introduire Une image névrose Il s'agit d'introduire La névrose Comme facteur Agissant sur la perception Bien Par exemple Il est certain Que l'obsession Agit sur la perception Donc Acceptons Ça ne nous gêne pas Ça Il s'agit bien De l'image perception En tant qu'elle subit Des effets Qui peuvent être Ceux de la névrose Donc Ce premier niveau Le cinéaste Se propose De nous montrer Le monde Tel qu'il est vu Par tel personnage Névrosé Si avec ça Ce serait du discours direct Ou si vous préférez De l'image subjective directe Ou bien Ou bien Ça pourrait être De l'image indirecte C'est à dire Il faudrait conclure A partir des images présentées La manière dont Névrosé Ce serait possible aussi Mais en fait Il y a un second niveau Selon Pasolini Second niveau C'est quoi ? Ce n'est plus La perception Subjective Du personnage Supposé Le névrosé C'est Et ça l'a Exprès J'en prends un autre mot C'est la conscience Critique De la caméra C'est la conscience Critique C'est plus la perception Subjective C'est la conscience Cinéma De son niveau Voilà les deux niveaux L'image subjective Images Images subjectives Images objectives Nous en sommes Un couple Qui a évolué Le couple est devenu Perception subjective Conscience critique Du cinéma Perception subjective Du personnage Conscience critique Du cinéma Le cinéma Le cinéma va prendre Conscience de soi C'est à dire Va se poser lui-même Va prendre conscience De soi A travers la vision subjective Et la vision subjective Va s'élever A un niveau supérieur A travers la conscience Cinéma C'est curieux ça Bon Il faut que ça devienne concret Comment faire ? Et voilà que Pasolini Très discret A cet égard Ne prend pas des exemples Dans son oeuvre propre Il dit C'est vrai Vous n'êtes pas forcé De faire En ce sens Vous voyez Ça commence à poindre Quand même Vous n'êtes pas forcé De faire De l'image subjective Indirect libre Vous avez Vous pouvez faire Des films indépendamment De ça Et même très beau Lui c'est ça Qui l'intéresse On ne peut pas lui retirer ça C'est parce que C'est par là Qu'il va définir Ce qu'il appelle Le cinéma de poésie Par opposition Au cinéma de prose Le cinéma de prose C'est un cinéma Qui opère Par image directe Ou indirecte Le cinéma de poésie Et ça me paraît La seule manière De comprendre La distinction Que Pasolini fait Entre cinéma de prose Et cinéma de poésie Le cinéma de poésie C'est celui qui procède C'est celui qui procède Par cette double opération Par cette contamination Qui définit Qui définit L'image subjective Libre Indirecte Bon mais alors Mais alors Techniquement ça veut dire quoi Il faut bien Et bien Il prend trois exemples Il prend Antonioni Le désert rouge Bertolucci Bertholucci Prima della Rivoluzione Rivoluzione Hein Et il prend Godard Mais semble-t-il La sens référé A quelque chose De particulier Godard en général Je ne dis pas Que ses interprétations Soient exactes Ça va au moins Nous apprendre mieux Ce qu'il appelle Images subjectives Libre Indirecte Et il dit ceci Il y a deux procédés Dans ce cinéma Il y a deux procédés Les deux temps De cette opération Sont Premièrement Je dirais Une espèce De décalage Ou de Dédoublement De la perception Et Deuxièmement Second procédé Il ne faut pas lui faire dire plus Que ce qu'il nous dit Si on va avoir envie tout de suite De dire Ah ben oui On voit tout de suite Ce que c'est Deuxième procédé C'est ce qu'il appelle Pasolini Le cadrage Obsédent Ou le plan Immobile Cadrage Obsédent Au plan Immobile Et c'est ces deux procédés Selon lui Du dédoublement Ou de la démultiplication De la perception Et du cadrage Obsédent Qui va permettre De définir L'image Indirecte Libre L'image subjective Indirecte Libre Je lis le texte C'est tiré D'un article Le cinéma De poésie Que vous trouvez Chez Payot Dans le livre L'expérience hérétique Page 148 Suivante Les deux temps De cette opération Est-ce qu'il prétend La dire Il prétend Que ça doit valoir Aussi bien pour Antonioni Bertolucci Et Godard Et évidemment Sans doute Pour d'autres aussi Les deux temps De cette opération Sont Premièrement Le rapprochement Successif De deux points De vue Dont la différence Est négligeable Sur une même image Voyez Un rapprochement De deux points De vue A petite différence Sur la même image C'est-à-dire La succession De deux plans Qui cadrent Le même morceau De réalité D'abord De près Puis D'un peu plus loin Ou d'abord De face Puis Un peu plus Obliquement Ou bien Enfin Tout simplement Sur le même axe Mais avec Deux objectifs Différents Il en est Une insistance Il en est Une insistance Qui se fait Obsédante Voilà le premier procédé Que je résume Donc Décalage Et démultiplication De la perception Deuxièmement La technique Qui consiste A faire entrer Et sortir Les personnages Du cadre Et qui fait Que le montage De façon Obsédante Voyez la reprise Du mot obsédant Et qui fait Que le montage De façon obsédante Parfois Consiste en une série De tableaux Que nous pouvons Qualifier D'informel Tableaux Soumettant Aux règles De cette beauté Au lieu De les profaner Par leur présence Là il dit Très bien Voyez que Dans ces procédés Qu'il qualifie Qui lui-même D'obsédant C'est qu'on est passé En effet Des deux pôles Objectif et subjectif De la perception Un autre couple Déjà Perception Perception subjective Mise en écho Et en résonance Avec une conscience Cinéma Conscience cinéma Avec un petit trait D'union Quelle est la loi De la contamination Des deux Évidemment C'est qu'il va falloir Qu'il y ait un rapport Énonçable Entre la perception Subjective Par exemple Bon Des personnages Entrent et sortent Du cadre Comme il dit Et le cadre Vaut comme tableau Et va subsister Après le départ Des personnages Et puis un nouveau cadre D'autres personnages Où les mêmes Entrent et sortent Et le cadre subsiste Vous avez là Une conscience Fixe Caméra Tiens tiens Je ne peux pas dire Tout à la fois C'est mon malheur Conscience fixe Caméra Mais c'est formidable ça Est-ce que c'est pas Le petit fil Qui au sein De l'image mouvement Va peut-être Nous permettre Bien plus tard Et avec d'autres Problèmes De sortir De cette première Espèce d'image Qui est l'image mouvement Donc Conscience fixe Caméra Et Mouvement Mouvement sans arrêt Des personnages Qui sortent dans le cadre Qui sortent du cadre Qui entrent dans le cadre Qui sortent du cadre Entrent dans un autre cadre Etc Là Se produit une espèce De contamination Entre Le monde Tel qu'il est vu Par les personnages Dans le cadre Et le cadre Lui-même Agissant comme Conscience critique C'est-à-dire C'est-à-dire comme opération Qui passe à travers L'image subjective En même temps Que l'image subjective S'élève à un plus haut niveau A quelles conditions Qui est des rapports Et non simples Entre ces deux niveaux Le niveau De l'image subjective Du personnage Névrosé Et le niveau de la conscience critique Là chez Antonioni Dans le désert rouge C'est fondamentalement Une conscience esthétique Qui opère par tableau C'est une conscience esthétique Tout le côté esthétique Bon Chez Bertolucci Il nous dit Vous trouverez la même chose En apparence Par exemple Les plans fixes Sur un fleuve Ou bien Les plans fixes Sur les rues de Parme Qui vont jouer Le même rôle Mais cette fois-ci C'est pas La conscience caméra C'est-à-dire le second niveau Se présente pas Comme une conscience esthétique Bertolucci Attends beaucoup plus Là C'est une espèce De Sugger Sugger Pasolini C'est Une espèce De contamination Entre la névrose Du personnage Il s'agit D'une névrosée Dans ce cas précis La névrose du personnage Et la névrose Propre de Bertolucci C'est évidemment C'est méchant Pour Bertolucci Il veut dire autre chose Faisons mieux C'est pas exactement La conscience fixe caméra N'agit plus alors Comme conscience esthétique A la manière d'Antonioni Elle agirait Beaucoup plus Comme conscience réflexive Chez Godard Il suffit de chercher Des nuances Et bien C'est encore autre chose La conscience fixe caméra Quand elle se présente Dans les mêmes conditions Elle va agir Comme Conscience Et là Pasolini Le dit très bien Il a un passage Et une page Sur Godard Qui le fait très bien Godard ne s'impose Aucun impératif Dans la culture De Godard Il y a quelque chose De brutal Il ne conçoit pas L'élégie Car en tant que parisien Il ne peut être touché Par un sentiment Aussi provincial Et paysan Il ne conçoit pas Non plus Pour la même raison Le classicisme formel D'Antonioni Il est tout à la fois Post-impressionniste Et ne possède en rien Cette vieille sensualité Croupissant Dans l'ère conservatrice Marginale Padua Romaine Pampe Umberto Lucie Tout ça Même si elle est Très européanisée Godard ne s'est imposé Aucun impératif moral Il ne ressent Ni la normativité De l'engagement marxiste Ni la mauvaise Conscience académique Sa vitalité Ne connaît Ni retenue Ni pudeur Ni scrupule Elle reconstruit en elle Le monde En outre Elle est cynique Envers elle-même La poétique de Godard Est ontologique Elle se nomme cinéma Son formalisme Est donc un technicisme Vous voyez la réponse Ce serait Non Dans le cas de Godard Ce n'est pas la conscience Esthéticienne A la manière d'Antonioni Dans Du désert rouge Ce n'est pas la conscience Réflexive A la manière de Bertolucci C'est une conscience Technicienne Qui va alors se charger D'une espèce de poésie Et qui va se charger Du rôle de cinéma De poésie Bon D'accord Très bien Enfin d'accord C'est très obscur Je dirais presque On a envie de prolonger Là j'ai trouvé un petit truc Alors je le signale Parce que ça me laisse Dans une sorte de stupeur On m'a passé Un numéro Des cahiers Renaud Barreau Où il y a un article D'Éric Romère De 1977 Or Éric Romère Je crois qu'il est très important Ses films sont très importants Mais mon mystère C'est ceci C'est que Le texte de Romère S'appelle Le film et les trois plans Du discours Indirect Direct Hyper direct Peu importe ce qu'il appelle La hyper direct Ça n'a rien à voir Avec l'indirect libre Mais ça me paraît Très curieux Que Romère Lance ces catégories Et ne fasse Aucune Aucune référence Au texte de Pasolini Qui sont pourtant anciens Qui sont Avant 77 Alors je me dis Est-ce que C'est parce qu'il ne les connaît pas Ça me paraît peu vraisemblable Quand même Qu'il ne les connaisse pas Comme il lit beaucoup Et comme c'est un très très grand C'est pas seulement un très grand cinéaste C'est un très grand critique Critique de cinéma Romère C'est curieux Il les connaît sûrement Donc Il doit vouloir Exclure toute référence à Pasolini Parce qu'il estime avoir quelque chose D'autre à dire Mais à mon avis Pas du tout A mon avis Il ne dit pas du tout autre chose Si bien que le texte de Romère Qui est très extraordinaire Ne peut même se comprendre Qu'en référence à Pasolini Car Romère en était au point Où Il pensait Où il était déjà peut-être En train de tourner La marquise d'eau Et Il dit Dans la littérature Dans le texte De Kleist Dans la nouvelle de Kleist Il y a quelque chose qui frappe C'est la forme littéraire D'un discours indirect D'un type très particulier Et l'importance De discours indirect D'un type très particulier Et mon problème Dit-il Pour la marquise d'eau C'est comment rendre ça Comment rendre ça Il a l'air de dire Uniquement au point de vue Des dialogues Et la par honnêteté Je dis bien Il ne parle explicitement Que des dialogues Tout son texte Montre Il me semble Qu'il dépasse évidemment Les dialogues Et que ce qu'il dit Concernent aussi Les images Mouvement Et à mon avis Dans la marquise d'eau Mais aussi dans les contes moraux Romère formerait Comme une quatrième solution Dans le schéma De Pasolini A ceci près Qu'il me semble Romère Je ne sais pas Si c'est un bien Ou un mal Peu importe C'est non plus La conscience Esthétique du cinéma Non plus La conscience réflexive Du cinéma Non plus La conscience technique Du cinéma Et c'est la conscience Morale du cinéma C'est la conscience Éthique C'est pas par hasard Que ces contes Sont précisément Contes moraux Et que La marquise d'eau C'est un conte moral En plus Or comment il l'obtient A ce moment là C'est bien Là aussi Il y a Tout un problème Ou tout Un double niveau Ce que font Les personnages Et ce qu'ils disent En entrant Dans le champ Et en sortant Du champ Traité comme un tableau Et la conscience Caméra Telle qu'elle établit Le tableau Et la succession Des tableaux Et la contamination Entre les deux C'est à dire Le monde tel que Le voit la marquise Qui est dans une situation Très bizarre Qui agit sur sa perception Le monde tel que La caméra Nous fait voir Contamination Entre les deux niveaux Si bien que A travers le monde Tel que le voit la marquise C'est à la lettre La caméra Le cinéma Qui prend conscience De soi Et à travers Le cadre Tel que la caméra L'opère C'est la marquise Qui prend conscience De soi Il y a une espèce Il y a une espèce de double opération Là Par lequel le cinéma A besoin Et c'est ça Et ce serait ça Ce que Pasolini Appellerait Le cinéma Poésie Alors Que ce soit Que ce soit Si vous voulez Là J'indique juste Des tendances Je veux dire Que Voilà exactement Où j'en suis Je veux dire Mais je vous demande De maintenir ça Comme très confus Vous n'aurez peut-être Pas de peine Pour moi C'est extrêmement confus Comme c'est pas comme ça Que je voudrais Poursuivre le problème Je voulais juste marquer L'état des choses Tel que Il me semble apparaître D'après cette conception Théorique de Pasolini Qui me paraît Très très intéressante Si je résume Et en quoi ça sert Notre analyse Je dirais uniquement ceci Je dirais Si nous partons D'une définition Purement extrinsèque Nous pouvons toujours Définir Des images Perceptions objectives Et des images Perceptions subjectives Mais à ce moment là Nous voyons Qu'elles ne cessent De passer les unes Dans les autres D'où Prend toute sa consistance Une notion simple A savoir Celle d'images Semi-subjectives Mais l'image Semi-subjective Ne se contente pas De passer d'un pôle A l'autre Il faut Quelle est sa consistance Propre Une tentative Et je ne dis rien de plus Une tentative Pour fixer La consistance De l'image Semi-subjective Du point de vue De la perception Serait celle De Pasolini Tentative Tentative Et cette image Subjective Subjective Indirect Indirect Libre Ne se définirait pas Simplement Par l'oscillation Du pôle objectif Au pôle subjectif Et inversement Mais par la coexistence De deux niveaux Perception Perception Sonder que les deux niveaux Communique C'est à dire Qu'il y a un rapport Énonçable Entre les deux Tel que Encore une fois La caméra Prend conscience De soi A travers L'histoire Des personnages Et les personnages Prennent conscience Ou Prennent conscience Ou prennent une distance Par rapport A leur propre perception En fonction De la conscience Caméra Or Si ça C'était vrai Si ça C'était vrai Ça consisterait A dire A ce moment là Il faut qu'on trouve Une autre définition Qu'une définition Simplement extrinsèque Vous voyez Finalement Qu'est-ce qu'on a fait On a déplacé Notre dualité Au lieu que ce soit La dualité De deux pôles C'est devenu La dualité D'une perception Subjective Du personnage Et D'une conscience Fixe De la caméra Oui Une seconde Oui Juste une seconde Parce que C'est devenu ça D'où nécessité absolue De tout réorganiser C'est-à-dire Bon D'accord Il nous faut Une définition réelle D'objectif et subjectif On partira maintenant D'une définition réelle Et puis on verra Si Ça nous amène Dans une voie Semblable Là j'ai l'impression Qu'à la fois On a fait un gain Grâce à Pasolini Et puis on se trouve Dans une espèce D'impasse Bon Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ça Cette conscience Caméra Cette conscience Cinéma Sans laquelle Il n'y a pas Il n'y a pas De cinéaste Qu'est-ce que c'est Cette conscience Cinéma Donc Finalement Tous se sont réclamés Quitte à la concevoir De manière différente De manière esthétique De manière technique De manière morale De manière etc Très compliqué Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui va nous permettre D'où là Je n'ai fait que Premier niveau De mon analyse Objectif-subjectif Deuxième niveau Il faudrait simplement Atteindre à une définition réelle De l'objectif Et du subjectif Or la définition réelle Elle me paraît très simple C'est dès qu'on s'aperçoit Que Subjectif et objectif Ne renvoie pas simplement A des pôles De la perception Mais renvoie A deux systèmes De perception Comprenez ce que j'y gagne Si c'est plus des pôles Mais deux systèmes De perception Ah ben oui Peut-être que l'un des systèmes Est effectué Par la conscience caméra Tandis que l'autre système Est effectué par quoi ? Il faut que je lâche tout Par l'image mouvement Mais si l'image mouvement Est effectuée par Un des systèmes L'autre système Il va se trouver En rapport avec Quelles images ? Ah ben d'accord C'est que depuis le début Il y avait autre chose Que des images mouvement Ah oui mais quoi ? Et comment on va se faire La confrontation De l'image mouvement Avec cette autre chose Que l'image mouvement ? Oui ? Bon oui ? Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Comme un narrateur Il ne faudrait pas On pourrait dire ça D'accord ? On pourrait dire ça Je vais vous dire Pour moi ça me paraît très très fâcheux De dire ça Mais on peut le dire Parce que c'est absolument pas Un problème de narration Au point où on en a Il y aura peut-être J'en sais rien Si on rencontrera jamais Mais au point où j'en suis Pour moi c'est absolument pas Un problème de narration Puisque c'est un problème De pure perception Si vous me flanquez De la narration La caméra Et je crois que la prise de conscience Caméra n'a rien à voir Ni avec la narration Ni avec la non-narration C'est une affaire de perception A savoir ce que je veux dire C'est une chose que je traîne Depuis le début Mais qu'on n'a pas encore Vraiment engagé Il s'agit d'un problème d'œil Et pas d'histoire Pas de narration Un problème d'œil Je veux dire quoi La caméra C'est pas un œil humain Plus parfait Si c'est un œil C'est un œil non-humain C'est un œil non-humain Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire Un œil animal Non Ça veut pas dire Un œil animal Un œil animal C'est un œil animal C'est pas un œil non-humain Est-ce qu'on peut donner A En fonction de la caméra A l'expression Ou à l'idée D'un œil non-humain Un sens Un sens réel C'est pour ça Que j'aurais besoin d'autres Je fais pas une histoire Je prétends pas J'en serais incapable De faire une histoire Continue du cinéma S'il y a quelqu'un Qui par exemple Allier la conscience cinéma A la position Et à l'invention D'un œil non-humain Comme tel C'est plus du tout Du côté de Pasolini Et du cinéma moderne Qu'il faudrait chercher C'est du côté de Vertov Alors qu'il y a une lignée Vertov-Godard Là-dessus On peut toujours faire Les embranchements Qu'on veut C'est évident Qu'il y a une lignée Vertov-Godard Mais lui C'est pas Et alors Si je le cite lui Dès maintenant En avançant Sur ce qu'il me reste à faire C'est que C'est que Lui On peut On peut pas le souffler C'est pas un problème De narration pour lui C'est vraiment En quel sens Et de quelle manière La caméra Effectue-t-elle Ou invente-t-elle Un œil Qu'il faudra bien appeler Pas du tout Un œil qui rivalise Ou avec lequel Oui qui représenterait Un perfectionnement Il s'agit pas de voir Ce que l'homme N'arrive pas à voir C'est pas ça Le ciné-œil C'est pas ça Le ciné-œil C'est vraiment La fabrication D'un œil non-humain Mais qu'est-ce que c'est Un œil non-humain A ce moment-là Oui Si j'ose Tout dire Vous allez voir Ce qui va se passer Il suffit Je voudrais que vous sentiez ça Que nos deux niveaux Voilà Et puis je vous laisse Parce que c'est trop compliqué Tout ça Vous voyez On est parti De deux pôles De la perception Voilà que ces deux pôles Se sont transformés En un couple Perception-conscience Perception subjective Du personnage Conscience fixe De la caméra Sentez qu'il ne faudrait pas Beaucoup poursuivre l'analyse Pour arriver à Bon L'image perception La perception subjective Elle vaut là Comme image mouvement C'est celle des personnages C'est celle des personnages Qui rentrent Sortent du cadre Rentrent dans le cadre Etc C'est là où s'est réfugiée Maintenant l'image mouvement Alors la conscience fixe du cinéma C'est quoi ? C'est quoi ? Ce par quoi ? Et les deux sont Ils sont inséparables Et bien oui Ce qui va nous faire sortir De toute nécessité De l'image mouvement C'est en même temps Quelque chose Qui reste absolument Le corréllable L'image mouvement L'image mouvement C'est quoi ? L'image mouvement Je dirais maintenant C'est un premier niveau Mais je suis en train De transformer mes niveaux L'image mouvement Maintenant je ne dis plus La perception subjective Du personnage Plus besoin Puisque c'est le personnage En tant qu'il sort Entre dans le cadre Etc C'est l'image mouvement En fait Voilà L'image mouvement Elle est liée peut-être Au personnage Tiens Elle est liée au personnage Mais alors la conscience fixe De la caméra Qui en est faite Et pourtant le corrélatif De l'image mouvement Strictement le corrélatif Elle est liée à quoi ? L'image mouvement C'était quoi ? L'image mouvement C'est une image moyenne Et en tant que moyenne Elle est douée de mouvement Tant de photogrammes Par seconde C'est ça l'image mouvement Et un gros plan C'est pas un photographe Sauf dans certains cas Mais un gros plan classique C'est une image mouvement Tant de photogrammes Par seconde C'est ça l'image mouvement L'image mouvement C'est l'image moyenne Définie par tant de photogrammes Par seconde La conscience cinéma C'est quoi ? C'est le travail sur photogrammes Supposons C'est pas exclusif d'autre chose Ça peut être ça Ça peut être ça La conscience fixe De la caméra C'est quoi ? Ce qu'on peut faire Avec un photogramme Je veux dire Mes deux niveaux Représentent un triple déplacement Je passe de l'image mouvement À quoi ? Premier niveau Image Image moyenne Deuxième niveau Photogramme arrêté Deuxième niveau Premier niveau Mouvement Deuxième niveau Intervalle entre mouvements C'est pas par hasard Que Vertov réclame Une théorie des intervalles Troisième détermination Premier niveau Caméra Deuxième niveau Table de montage Table de montage Qui permet le travail Sur photogramme Bon mais là j'en dis trop Je veux dire Nos niveaux se distribueraient Comme ceci Alors La confrontation Qu'on est en train de chercher Deviendrait la confrontation Entre l'image moyenne Qui en tant que moyenne Est douée fondamentalement De mouvements De mouvements cinématographiques Et d'autre part Le photogramme À intervalles Renvoyant à la table De montage Qui lui renvoie Un autre type d'image Et ce sera La confrontation Des deux Je crois que vraiment Dans le cinéma Le premier Avoir fait la confrontation Des deux niveaux Où l'on retrouve alors L'idée de Pasolini Mais d'une toute autre manière D'une conscience critique cinéma Qui affronte L'image mouvement Et de l'image mouvement Qui affronte la conscience critique cinéma A ce moment là C'est Berthoff Mais à ce moment là Se produit quelque chose De formidable Il ne s'agit plus De critiquer L'image mouvement Du cinéma En disant C'est du faux mouvement C'est une illusion C'est une illusion C'était notre point de départ Bergsonien Vous vous rappelez Il ne s'agit plus du tout De dire ça Il s'agit de critiquer L'image mouvement Du cinéma En disant C'est pas encore ça Le cinéma C'est du vrai mouvement Mais c'est pas encore ça Le cinéma Tout a changé Je veux dire La critique Est devenue intérieure Au cinéma C'est plus une critique Portant sur le cinéma C'est une critique Menée par le cinéma C'est au cinéma De critiquer lui-même L'image mouvement Et c'est pas La critique de l'image mouvement Qui constitue Une critique du cinéma Mais ça devient De plus en plus confus Alors on arrête Hein Voilà Voilà Pas de questions Les questions Ce sera Mais je reviendrai en arrière La prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada